Salut à tous YouTube, j'espère que vous allez bien. On arrive bientôt à la moitié de la version 4.1 et avec elle, la sortie de Rizely. Rizely, c'est le prochain personnage 5 étoiles qui sortira. Dans cette vidéo guide, je vais vous aider à vous préparer pour celui-ci en vous expliquant son fonctionnement, son gameplay, mais aussi ses meilleurs teams et équipements, ainsi que la puissance de ses constellations. Ce guide est basé sur le theorycraft et les recherches du reddit main Rizely, que je remercie au passage. Tout d'abord, Rizely est le premier catalyste cryo du jeu et il a la particularité d'être un pugiliste main DPS à l'instar d'un Eizo. C'est un personnage qui va faire des dégâts en fonction de son attaque et qui va fonctionner comme beaucoup de personnages de fontaine avec une mécanique de perte et de gain de point de vie. Le personnage possède une élévation dégâts critique, soit plus 38,4% au niveau 90 et part avec une bonne attaque de base de 310. Le premier talent de notre pugiliste est son talent d'attaque et est probablement le talent le plus important du kit. Le personnage est encore un nouveau main DPS on-field, utilisant à la fois son attaque normale et chargée. L'attaque est plutôt rapide et possède des dégâts plus que convenables avec le plus petit coup de la rotation à 105 et le plus gros à 179% de son attaque au niveau 10. Le personnage possède aussi une attaque chargée qui peut faire jusqu'à 275% de ses dégâts d'attaque et coûtant 50 d'endurance. Cette attaque chargée est aussi très importante car elle sera beaucoup utilisée par le personnage. Une petite spécificité sympa du combo de Rizely est que tout comme Ito, celui-ci ne reset pas s'il est interrompu par un sprint ou l'activation de sa compétence. Ce qui veut dire que si vous commencez vos deux premiers coups et que vous faites une esquive avant de refaire une attaque normale, vous commencerez directement au troisième coup du combo. Ceci vous permettra de vous garantir les attaques du combo avec le plus gros ratio de dégâts se trouvant à la fin du combo, un point fort. La compétence élémentaire de Rizely est une compétence de buff qui va justement améliorer ce combo d'auto-attaque. Elle possède un cooldown de 16 secondes et en gros, après avoir l'utilisé, vous entrez dans un état spécial durant 10 secondes qui va booster les dégâts de toutes vos attaques normales tant que vous êtes au-dessus des 50% de ses points de vie max. En échange, chaque attaque normale consommera 4,5% des PV max de Rizely. Une fois que vous passez en dessous des 50% de PV, le buff s'arrête et vos attaques arrêtent de consommer vos points de vie. Passif plutôt simple, mais il est donc important de maintenir les PV de Rizely au-dessus de 50% à chaque instant afin de bénéficier de ce passif. Pour vous aider à faire cela, un des passifs du personnage sera très intéressant. Il s'agit de son premier passif. Lorsque Rizely est en dessous des 60%, il obtient une charge de réprimande qui boostera sa prochaine attaque chargée en la rendant gratuit en endurance, en augmentant ses dégâts de 50%, mais aussi en régénérant 30% des PV max de Rizely. Ainsi, le personnage pourra regagner des points de vie pendant sa phase de DPS et continuer de bénéficier de son bonus d'attaque normale. Cependant, cette charge ne peut s'obtenir qu'une fois toutes les 5 secondes, donc même si vous repassez en dessous des 60% de PV plusieurs fois rapidement, vous n'obtiendrez pas plus d'attaques chargées gratuites. Je vais aussi vous parler directement du deuxième passif pendant qu'on y est avant de finir par l'ulti. Un passif beaucoup plus simple, à chaque fois que Rizely voit ses PV modifiés, c'est-à-dire gagnés ou perdus, il gagnera une charge qui vous donnera 6% d'attaque si vous êtes sous l'effet de sa compétence. Ses charges sont stackables 5 fois au maximum, soit un bonus de 30% d'attaque. Maintenant, l'ulti pour finir, un ulti des plus simples qui pourra appliquer Luzia au passage. Rizely va envoyer un coup de poing devant lui en cône qui infligera 228% de son attaque x 5 au niveau 10. On a ici un CD de 15 secondes pour 60 d'énergie et c'est un ulti super simple mais permettant un burst de dégâts assez sympathique, dépassant les 1000% au total. Voilà, maintenant vous devriez comprendre exactement ce que fait Rizely. C'est un kit qui peut paraître compliqué mais qui est en fait assez simple. Vous allez activer votre compétence élémentaire et suivre cela avec un combo d'attaque normale jusqu'à que vous passiez en dessous des 60% de points de vie. A ce moment-là, vous allez lâcher une attaque chargée pour remonter vos PV et continuer à faire des attaques normales. Incluz à ceci votre ulti pour faire des dégâts et tout devrait bien se passer. Le personnage possède des dégâts plutôt corrects mais son problème est qu'il est un petit peu mono-cible et qu'il est aussi assez dur de profiter à la fois de l'attaque chargée boostée et du buff d'attaque normale de la compétence. Ce qui entraîne une perte de DPS dans le sens où si vous comptez que sur l'attaque chargée, il est très dur de se maintenir tout le temps au-dessus des 50% de points de vie. Et si vous avez un heal constant, il peut être compliqué de descendre en dessous des 60% pour utiliser l'attaque chargée. Malgré ça, le personnage reste très viable et définitement correct dans de nombreuses équipes. En parlant d'équipes, où jouer Rizely ? Eh bien les équipes se divisent en deux grosses catégories. Les équipes avec du pyro autour de la fonte ou les équipes monocryo et gel se basant sur les dégâts bruts des personnages. Les teams fonte se baseront principalement sur de la fonte inversée, c'est-à-dire une fonte du côté cryo, et se coupleront souvent avec le duo Bennett et Xiangling. La quatrième place restera assez flexible, pouvant varier d'un animo tel que Kazuha, un buffer ou sub DPS cryo comme Shaner ou Rosalia. La quatrième place devrait être selon votre préférence, mais aussi le type de monstre que vous affrontez. Par exemple, un animo qui a la possibilité de regrouper sera parfait si vous affrontez une multitude de monstres. A l'heure actuelle dans cette catégorie, la team avec le plus de dégâts théoriques devrait être Shaner, Rizely, Xiangling et Bennett. Mais encore une fois, dans cette team, vous n'avez pas par exemple d'animaux pour regrouper les ennemis, et une team avec Kazuha pourrait être meilleure. Parmi les teams monocryo et gel, il existe énormément de variations. Elles possèdent généralement moins de dégâts que les teams fonte, mais proposent la réaction gel qui vous permet de jouer plus safe et possiblement de placer vos dégâts plus facilement lorsque les monstres ne bougent pas. On retrouve bien sûr une variante de la Shinra Tensei avec Kazuha, Shen et Kokomi, mais aussi des teams monocryo avec Diona et Bennett en healer, et possiblement bientôt Charlotte à la place des soigneurs. Il existe aussi une team sans animaux avec Rizely, Yelan, Shenhe et un healer, ou encore une team double hydro avec à la fois Xingqiu et Yelan. Ces deux personnages sont plutôt forts puisque Rizely va se baser sur ses attaques normales, et dans la composition double hydro par exemple, les dégâts sont plus répartis sur tous les membres de l'équipe. Il semblerait même que Furina sera une parfaite addition au team Rizely, puisqu'elle permettra d'avoir assez d'applications hydro pour maintenir le gel, vous donnera des dégâts off-field, et générera un très bon buff via son ulti, et la capacité à Rizely de le charger via ses modifications de PV constantes. Pour les plus témérates d'entre vous, il existera aussi des teams d'endro basés sur le fridge et l'hyper bloom, faisant de Rizely un très bon driver sur le terrain. Jouer par exemple Rizely, Naida, Xingqiu et Kuki semble très viable, vous permettant de geler l'ennemi en gardant l'hydro sur celui-ci, et de générer de l'hyper bloom. Je rappelle que cette liste de teams n'est pas exhaustive, et qu'on trouvera sûrement de nouvelles itérations et idées au fur et à mesure qu'on joue de plus en plus le personnage. Maintenant, passons à l'équipement, commençons avec les sets. Comme pour tous les personnages de Fontaine qui modifient leur PV, le set Marais-Chaussée est un must-hub, se classant quasiment 10% au-dessus des autres alternatives, comme le set de Xiao en 4 pièces, le pavillon d'Oscara ou encore le Réminiscence. En Team Freeze pourtant, le cas Creo le surpasse, en termes de dégâts sur les ennemis gelés, de 5%, donnant un peu plus de taux critique et des dégâts Creo qui s'appliquent à tous les dégâts du kit de Rizely. Cependant, ce set n'est supérieur au Marais-Chaussée uniquement si l'ennemi est gelé et gelable, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas, surtout contre les boss. Mon conseil serait donc de toujours farmer un 4 Marais-Chaussée pour Rizely, le set étant beaucoup plus polyvalent et hautement efficace. Au niveau des statistiques, vous allez chercher un chapeau taux critique ou dégâts critique en fonction de vos substats et de vos armes, en visant l'habituel ratio 1 de taux critique pour 2 dégâts critiques. Si vous équipez le Marais-Chaussée, pensez bien à vos 36% de taux critique supplémentaires. Au niveau de la coupe, ce sera une coupe dégâts Creo, même si cela pourra changer pour des teams Furina avec une coupe Attaque, et pour le Sablier, ce sera un Sablier Attaque % voire Maîtrise élémentaire en Team Fonte. Pour les substats, suivez la même stratégie, taux critique, dégâts critiques et Attaque % voire des substats Maîtrise élémentaire pour la fonte. Un peu de air sera aussi bénéfique afin de cycler l'utile, donc si vous pouvez en avoir un petit peu, ça serait pas mal mais jamais au-dessus de 120. Passons maintenant aux armes disponibles pour le personnage. La meilleure arme free-to-play et celle que nous allons prendre en référence ici, c'est l'arme du Forgeron de Fontaine R5, la Pureté Fluide, qui reste une très bonne arme pour Rizely. Son arme signature possédera donc 33% de dégâts supplémentaires par rapport à celle-ci. Derrière, on aura l'arme de Scaramouche avec 22%, puis les différentes armes 5 étoiles de la Permat, telles que la Voûte d'Azur ou l'Origine des 4 Vents, avec entre 7 et 10% de dégâts supplémentaires. Au niveau des cas stars, bien que le mouvement Vagabond R5 sous buff performe en moyenne 10% au-dessus de l'arme du Forgeron, si vous prenez en compte que le buff n'est actif que un tiers du temps, le Liv 4 étoiles est en fait 10% derrière la nouvelle arme du Forgeron, et de ce fait, pas forcément incroyable. Cependant, en fonte, il redevient assez équilibré avec le bonus de maîtrise élémentaire et se retrouve à peu près à la même position. Bien sûr, le mouvement Vagabond pourra aussi gagner en puissance si vous gérez bien vos rotations pour avoir vos temps morts pendant le downtime et vos temps forts de rotation pendant le downtime du Livre. De manière générale, je recommande quand même l'arme du Forgeron, car plus flexible et plus facile à utiliser. Parlons maintenant des Constellations de Rizely, car comme avec Nuvillette, le personnage semble avoir des premières constellations extrêmement puissantes. La Constellation 1 de Rizely lui rajoutera jusqu'à 23% de dégâts supplémentaires, tout en lui offrant un gameplay plus dynamique. Quand avant le personnage ne pouvait faire qu'une attaque chargée boostée toutes les 5 secondes et lorsqu'il passait en dessous de ses 60% de PV, il peut maintenant en déclencher une toutes les 2,5 secondes et gagnera une charge à la fin de chaque combo d'attaque normale fini. En sachant que Rizely ne voit pas ses combos reset par des esquives, cela devrait plutôt être simple à faire. En plus de ça, les dégâts de l'attaque chargée seront maintenant augmentés de 200% au lieu de 50%, ce qui est assez énorme et la durée de l'état donné par la compétence de Rizely sera étendue de 4 secondes. Vous l'avez compris du coup, ça fait beaucoup pour une Constellation 1, une durée de buff plus longue, des attaques chargées boostées aux hormones et la possibilité d'en faire beaucoup plus dans le kit. Avec ça, on régénère encore plus nos points de vie pour profiter du bonus de sa compétence élémentaire. Cette C1 de Rizely transforme le personnage en véritable machine de guerre et on se demande si elle ne devrait pas être inclue dans le kit. Le personnage fonctionnera quand même sans, mais clairement c'est un atout majeur à celui-ci. La Constellation 2 est aussi très intéressante, augmentant le dégâts potentiels de Rizely de 45% de dégâts supplémentaires en incluant la C1, mais seulement 18% de dégâts supplémentaires par rapport à la C1. On a ici quand même un très bon duo de Constellation. Pour comprendre la Constellation 2, il faut revenir au deuxième passif de Rizely. Si vous vous souvenez, il gagne des charges lorsqu'il modifie ses PV. Ses charges se cumulent jusqu'à 5 et offraient 6% d'attaque au personnage. Chacune de ses charges augmentera aussi les dégâts de l'utile de 40% avec cette Constellation, sans un bonus final de 200% de dégâts. On est un peu sur une Constellation 2 de Skara ici, et elle transformera l'ulti de Rizely en Burst Dévastateur. La Constellation 3, c'est plus 3 niveaux sur le talent d'attaque normal, et vous savez ce que ça veut dire. On va monter à plus 67% de dégâts en incluant les constellations précédentes du personnage, et un bonus de plus 15% par rapport à ce qu'on a avec la C2. La Constellation 4 fait que le soin lié à son attaque chargée passe maintenant à 50% de ses PV max au lieu de 30%. C'est un peu anecdotique mais sympa, et l'effet qui nous intéresse ici, c'est que lorsque Rizely est soigné, il va gagner un bonus d'attaque speed. S'il est sur le terrain, il gagnera 20% de vitesse d'attaque, et s'il est hors terrain, tous les personnages de votre équipe gagneront 10%. Le deuxième effet n'est pas forcément utile, mais le premier donnera plus de rapidité à votre Rizely, augmentant ses dégâts de 85,1% en incluant les constellations précédentes, et de 10% par rapport à ce qu'on avait déjà avec la C3. La C5 donnera plus 3 dégâts sur l'ulti, ce qui est sympa après avoir eu la Constellation 2, augmentant les dégâts de Rizely de 92,6% en incluant les précédentes constellations, et de 4% par rapport à la C4. Enfin, on a la C6, qui donnera plus 10% de taux critique et 80% de dégâts critiques sur les attaques chargées boostées par le passif de Rizely. En plus de ça, chaque attaque chargée lâchera une stalactite cryo qui rajoutera 100% de vos dégâts d'attaque au coup. En gros, du DPS et encore du DPS. Avec cette constellation, Rizely aura plus 172, oui 172% de dégâts supplémentaires en incluant toutes les autres constellations précédentes, et à elle seule, c'est un boost de 41% de dégâts par rapport à la C5. On a donc ici un personnage qui scale excellemment bien avec ces constellations, avec notamment un Rizely C6, qui devrait faire jusqu'à quasiment le triple des dégâts d'un Rizely C0. Après avoir décrit ça, je rappelle quand même que le personnage sera viable en C0, et que malgré tout, pour moi, la constellation la plus importante est heureusement la C1, donnant beaucoup de dégâts, mais surtout développant le gameplay de Rizely. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de ce guide sur Rizely, le personnage semble être un main DPS cryo on-field intéressant, offrant une alternative à Ayaka et à son gameplay. Il souffre malheureusement de petits problèmes en C0, qui semblent être réglés en C1, mais qui restent existants. Je ne pense pas qu'il révolutionne le jeu ou la méta en lui-même, mais il reste une alternative sympathique à ceux qui l'aiment, possédant de nombreuses teams et manières d'être joués. Clairement pas un must-have faisant partie de la catégorie des main DPS on-field, et on en a déjà beaucoup, mais un personnage qu'on verra certainement jouer. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, et si vous avez apprécié cette vidéo, un like ou un sub à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Merci à vous, passez une excellente journée, et à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao bye !